Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je veux vous montrer comment j'ai réalisé ce grand châssis sur le thème de Paris avec des pochoirs, des papiers à découper et des effets d'ombrage, des effets de taches de café, etc. Alors tout d'abord j'ai utilisé une feuille de papier à découper Voilà, sur le thème de Paris, ces feuilles ont l'intérêt d'être complètement opaques, donc on ne verra jamais la trame de fond à travers en les collant, contrairement au collage de serviettes ou de feuilles de riz. Ici on a vraiment un résultat très différent, c'est très sympa à utiliser aussi. Alors la première chose à faire est de choisir votre feuille, et ensuite de découper ou de déchirer, puisque moi ici j'ai déchiré les feuilles, on voit ici que les bornes ne sont pas nettes. Voilà, une fois que vous avez sélectionné les motifs à utiliser, vous allez devoir les tremper dans l'eau. A peine une minute, si le motif comme celui-là par exemple est beaucoup trop grand pour tenir dans une assiette creuse avec de l'eau, pas de problème à vous le plier en 4, en 8 s'il faut, l'essentiel c'est qu'il soit mouillé. Ensuite, vous allez le déplier sur votre table, le poser sur un papier absorbant ou un chiffon, le côté motif sur la table, donc vous aurez face à vous le côté blanc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir badigeonner de colle, alors il s'agit ici de la colle pour découpage, et non pas du vernis-colle à serviette. Et vous allez donc enduire tout le côté blanc de votre motif à l'aide d'un grand pinceau, vous allez enduire ce côté de colle. Une fois ce côté enduit de colle, vous allez pouvoir placer votre image sur votre châssis, et à l'aide d'un chiffon, vous allez maroufler pour bien coller votre image sur la toile, et chasser en même temps les bulles d'air qui pourraient se trouver en dessous, éviter un maximum de plis. Évidemment, sur un châssis toilé, le fond étant mou, c'est plus dur que quand on colle sur un fond dur, sur lequel vraiment on peut appuyer et chasser. Ici, c'est pour ça qu'il peut parfois rester des petits plis, en tout cas vous faites le mieux possible, vous mettez votre main à l'arrière du châssis s'il faut, pour durcir le côté où vous êtes en train de maroufler, et vous y arrivez. Vous faites de même avec votre deuxième motif. Une fois que vous avez placé vos motifs, ici, d'abord j'ai oublié quelque chose. Avant de placer les motifs, j'ai fait mon fond. Le fond a l'air blanc, mais il ne l'est pas réellement, il est recouvert de gesso et de touches de gris par endroit. Alors voilà comment j'ai fait, vous peignez avec votre gesso, et quand il est encore frais, vous ajoutez une trace de gris, et puis vous continuez de peindre dessus. Le tout étant encore mouillé, tout va se fondre, et vous allez obtenir ainsi un effet de dégradé ou de nuance légère, qui vous permet d'avoir un fond très clair, mais pas tout blanc, et pas non plus un fond complètement uni. Donc vous faites ça, pardon, mais avant de coller vos morceaux de papier à découper. Une fois que c'est fait, nous en sommes donc au pochoir. Donc j'ai réalisé ici un pochoir de fond, donc en ligne. Les pochoirs ne sont pas tous de la même taille. Ici c'était un pochoir au format A4, s'il me semble, mais de toute façon il était séparé, la hauteur du pochoir n'était pas plus grande que ça. Donc je ne voulais pas toute la hauteur du pochoir, je voulais simplement une partie. Je l'ai posé, je l'ai réalisé, j'ai évité de trop mettre de peinture sur le châssis, sur le motif, même si on en voit un petit peu ici. Et j'ai ensuite déplacé mon pochoir pour pouvoir reproduire mon motif et faire ma frise tout le long de mon châssis. J'ai utilisé une couleur sépia, chez PBO DECO. J'ai réalisé également un pochoir ici, qui représente un quadrillage, avec des petits traits d'union et des petits points, très léger, vraiment très peu de peinture, pour que ça se fonde un peu dans le décor, que ce soit juste une petite touche. Par la suite, j'ai réalisé des tâches de... comme des tâches de verre, on pourrait dire. Donc pour ça, j'ai utilisé mon emporte-pièce pour la pâte FIMO, mais vous pouvez prendre n'importe quel objet dont le tour est rond et pas trop large. et j'ai mis de la peinture sur la tranche de mon support. J'ai mis une goutte de peinture également sur la toile. J'ai posé et j'ai tourné. De cette façon, ça m'a donné vraiment un rond bien net avec une petite tâche, comme c'était aussi une goutte de café. Un effet de salissure. Pour continuer, l'étape la plus technique du tableau, c'est l'ombrage des images. Donc pour ça, j'ai utilisé un pinceau... un pinceau biseauté. Donc il en existe deux tailles. J'ai utilisé le plus petit pour faire le tour des lettres ici et le large pour faire le tour des images et le tour du tableau. Les pinceaux à pointe biseauté s'utilisent avec une couleur sur la pointe de devant. Et soit une deuxième couleur, soit, comme je l'ai fait moi, du blending gel. C'est un gel transparent qui retarde le séchage sur la deuxième pointe. Vous frottez ensuite votre pinceau dans votre palette ou dans une assiette en plastique. Et vous verrez le dégradé se faire entre la première pointe et la deuxième pointe. Quand vous pensez que le pinceau est bien chargé, vous pouvez commencer à l'appliquer et vous allez voir que ça va être foncé au niveau de la première pointe et de plus en plus clair jusqu'à être transparent au niveau de la dernière pointe. Et c'est comme ça que vous obtenez un effet d'ombrage dégradé. Ensuite, vous pouvez pousser la nuance, obtenir quelque chose de très très doux, très très clair, comme j'ai fait ici, ou de beaucoup plus foncé, comme j'ai fait là. J'ai réalisé donc ces ombrages autour de toutes les images. Alors comme là, j'avais déchiré, bien sûr, j'ai suivi avec mon pinceau le bord déchiré de mon papier. J'en ai remis un peu en haut et j'ai fait tout le tour du tableau. Voilà. J'ai ajouté des tâches de peinture en mettant de la peinture sur mon pinceau et en secouant mon pinceau devant ma toile pour obtenir des tâches de peinture. J'ai ensuite réalisé le titre Paris. Alors je l'ai découpé dans du papier parce que je suis équipée pour... Vous pouvez le faire à la main en prenant un gabarit grâce à votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser des lettres en bois. Vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Vous pouvez simplement aussi le peindre à main levée sur votre toile. Donc ce mot Paris, moi je l'ai fait dans du papier marron et je l'ai recouvert d'un vernis à solvant extrêmement brillant. Ça aurait été sympa aussi de le recouvrir avec du vernis 3D. Vernis 3D, vernis glossy. Ça aurait fait un peu plus d'épaisseur encore et ça aurait été vraiment sympa. Ensuite, j'ai donc ombré le bas de mes lettres. Alors on choisit un côté pour l'ombre. Et donc voilà. Ici, j'ai l'ombre en dessous. Également ici. Et puis, une fois que ça c'est fait, je pense que le châssis est terminé. Il vous reste vraiment à peindre vos tranches aussi en marron. Il ne faut pas oublier. Et nous avons fini notre travail grâce à de belles feuilles de papier à découper et un peu de peinture et une grande toile. Alors j'espère que j'ai été claire. C'est mon premier tuto sur ce genre de projet. J'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me dire si vous en voulez d'autres. Voilà. Donc je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions par le biais des commentaires ici sous la vidéo. Vous pouvez aussi accéder au blog pour avoir peut-être les mêmes explications par écrit. Pourquoi pas ? Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook pour voir tous les projets que nous réalisons au magasin. Voilà. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501